Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, lorsque je me suis présenté au concours de plaidoirie, j'ai été poussé par mes professeurs, notamment me expliqué. Il m'a expliqué comment cela se déroulait. Il fallait que je trouve un sujet, pouvoir le dérouler et défendre ce sujet. Ce qui a été difficile, c'est surtout de trouver un sujet originel qui ne rentre pas dans les clous, c'est-à-dire qu'il ne soit pas le même que les autres. C'est ça que je voulais, avoir un sujet originel. J'ai choisi comme sujet l'esclavagisme des femmes au Libye, puisque ce n'est pas non plus un sujet qui fait polémique dans le monde. Ce qui a été difficile, c'est de trouver des informations puisque ce n'était pas explicitement dit sur Internet. Il n'y avait pas non plus tellement d'informations que cela. Puis ensuite, pour me préparer, à chaque fois quand je rentrais chez moi le soir, j'essayais d'écrire un petit peu à chaque fois ma plaidorie, chaque soir, etc., de m'entraîner devant mes parents ou même devant mes amis. Donc, ça m'apportait... Donc, ça m'aidait à m'améliorer par rapport à mon oral. Donc, trouver les mots qu'il faut, ne pas bégayer ou même oublier certains termes qui sont importants. En fait, déjà, quand je suis arrivé au cours de plaidorie, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes. J'étais impressionné. Il y avait à peu près un petit peu plus de personnes qu'il y a ici. Et quand je suis monté sur la scène, auparavant, je n'étais pas stressé, il n'y a rien. Quand je suis monté sur la scène, en fait, j'ai ressenti le stress. Et j'étais immobile, je ne bougeais plus, je me dondinais, je ne faisais pas de geste ni rien. Et j'étais pratiquement focalisé, en fait, sur ma feuille. Je n'arrivais pas à détacher mon regard de ma feuille pour pouvoir regarder l'ensemble des personnes qui étaient présentes. Et donc, du coup, ce que ça m'a apporté, c'est que maintenant, j'arrive mieux à m'exprimer. J'arrive à regarder les personnes dans la salle ou même utiliser mes mains pour faire certains gestes, pour rendre le discours dynamique, en fait. Je pense que c'est ce qui est le plus important pour ne pas endormir le jury ou la personne qui est en face de nous. Donc, voilà. Quel conseil tu pourrais donner aux élèves qui préparent le grand oral ? Qu'est-ce que tu peux leur donner ? Tu imagines qu'ils sont terminés, ils ont le grand oral à préparer. Dans le contexte actuel, quel conseil tu peux éventuellement donner ? En fait, ce que je pourrais donner, c'est que ça sert à rien de, on va dire, de trop se stresser, puisque plus on se stresse et plus, en fait, on ne va pas y arriver, et moins on aura confiance en soi. Et ce qui est important, c'est surtout la confiance en soi, puisque ça va apporter surtout une certaine aisance à l'oral. Et si on a confiance en ce qu'on a fait et en nos connaissances qu'on a apprises, on va totalement réussir à pouvoir parler devant un jury ou même devant plusieurs personnes. Et puis, je terminerai aussi sur un truc, c'est qu'il faut d'abord être convaincu pour être convaincant. Merci beaucoup. On va écouter Margot. Mesdames, messieurs, bonjour. Je me présente, je m'appelle Margot Leïdevant. Je suis en classe préparatoire en deuxième année. Je viens d'une terminale STMG, option mercatique. Ensuite, actuellement, je suis en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. On va passer à un entretien, un entretien de personnalité. Et à Voltaire, on a la chance d'avoir Partage d'Expérience toutes les deux semaines. Ça se déroule le mardi soir. Et en fait, Partage d'Expérience, c'est un groupe d'anciens cadres qui connaissent énormément de métiers et qui connaissent aussi les oraux des écoles de commerce et qui, chaque mardi soir, nous donnent une thématique. Donc, ça va par exemple être se connaître, nos défauts, nos qualités. Et ça nous apprend énormément sur nous et c'est pas si simple en fait. Parce qu'à travers Partage d'Expérience, on voit qu'on se connaît pas si bien et qu'il y a quelques points de notre personnalité qu'on ne connaissait pas du tout. Et en fait, ça va nous pousser à creuser, à nous connaître. Et c'est très enrichissant. Donc voilà, il y a Partage d'Expérience qui nous aide aussi. Ça nous aide dans le non-verbal parce que l'oral c'est important, le verbal c'est important. Mais le non-verbal aussi, ne pas se renfermer, ne pas être tout droit. Donc voilà, il y a le verbal et le non-verbal qui est très important. Je suis une personne assez à l'aise à l'oral. Cependant, je stresse, voilà, comme tout le monde. Là, avant de prendre la parole, j'ai en haut mes jambes bougées dans tous les sens. Donc pour les personnes qui sont à l'aise à l'oral, il ne faut pas se dire qu'on va arriver comme ça sans réviser et ça le fera. Non, c'est clairement faux. Même si on est à l'aise à l'oral, ça demande en amont une préparation. Et moi, je sais que je suis une personne qui aime bien, on va dire, parler toute seule. Je me mets devant le miroir, je vais prendre, par exemple, ma journée. Je vais me dire, Margot, qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée ou non ? Et en fait, ça peut paraître bizarre, mais ça m'entraîne. Ça m'entraîne à exprimer mes sentiments, ça m'entraîne à débriefer. Et aussi, lorsque je lis le soir, je lis à voix haute, afin de mettre une intonation dans ma voix et me dire, oui, bon, là, tu devrais plus baisser la voix, ou là, tu devrais la hausser, là, prends un certain temps. Et du coup, tout cela m'aide au quotidien. D'ailleurs, parler maintenant, cela m'aide. Et donc, voilà, pour les personnes qui sont aussi à l'aise à l'oral, c'est très important, très important de s'entraîner, de parler devant sa famille, ou même devant un miroir, d'exprimer ses émotions, pour que le jour J, on soit à l'aise. Et aussi, pour le stress, moi, je sais que je fais quelque chose, je bloque ma respiration. Ensuite, je respire tout doucement. Et je me dis, Margot, tu peux le faire, tu l'as déjà fait auparavant devant d'autres personnes. Et j'essaie de me rassurer avec des choses que j'ai vécues. Et en fait, c'est l'automotivation, c'est très important, parce que, voilà, la confiance en soi, c'est très compliqué à avoir. Et on sait qu'une fois qu'on l'a, on peut aussi très vite la perdre. Donc, savoir s'automotiver, je pense que c'est vraiment la base. Merci beaucoup, Margot. Ilyes, il vous écoute. Donc, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Ilyes S.A.N. Donc, je suis en classe préparatoire aussi économique et commerciale, d'Op. Technologie, Carbargo. Donc, je viens d'une terminale STNG option RH au lycée Miseulat-Châteaudan. Donc, mon oral en terminale des spécialités, c'est mieux passé que ce que j'avais prévu. Je pensais que ça allait vraiment très mal se passer, parce que j'étais quelqu'un de très timide. Je perdais mes moyens à l'oral, c'est-à-dire que quand j'arrivais devant un public, ou même devant ma famille, j'avais du mal à parler. Donc, c'était vraiment très problématique. Et en fait, quand je suis arrivé à l'oral, du coup, de spécialité, j'ai vraiment... Enfin, je me suis dit que la personne en face de moi, c'était une professeure. Donc, c'était une personne comme vous et moi. Donc, du coup, c'est rassurant, parce que vous passez avec... Enfin, vous passez devant une personne qui a des sentiments, donc... Enfin, je veux dire, la personne qui est en face de vous à comprendre, justement, que vous pouvez avoir des difficultés à parler. Donc, encore aujourd'hui, par exemple, avec partage d'expérience, au début de l'année, c'était très compliqué pour moi, de parler à l'oral. Et on m'a vraiment appris à avoir confiance en moi, même si encore aujourd'hui, c'est compliqué. Mais j'apprends justement à me dépasser et tout... Enfin, chaque séance de partage d'expérience, je m'améliore à chaque fois. Et ça, ça se ressent aussi en col, justement, tous les soirs. Ce qui fait que, en fait, quand vous avez des connaissances en vous et que vous manquez de confiance en vous, ça ne vous permet pas d'exploiter, en fait, tout ce que vous voulez dire et tout ce que vous connaissez. Justement, le fait d'avoir confiance en vous, de vous entraîner, par exemple, vous entraîner tout seul chez vous, enfin, vous trouvez des moyens qui sont justement utiles pour vous. Ça va vous permettre de surpasser cette peur. Et au final, vous arriverez à dire tout ce que vous avez prévu de dire. Et vous allez être fiers de vous. Et en fait, au final, vous allez avoir de plus en plus confiance en vous. Ensuite, les conseils que je donnerai, justement, aux terminales qui vont passer l'oral cette année, ça serait vraiment de faire ce qu'ils aiment avant de passer l'épreuve. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a une musique qu'ils adorent et qu'ils détendent, alors il faudrait qu'ils l'écoutent avant et non pas réviser la dernière minute puisque, justement, ça va les mettre dans un état de stress. C'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Réviser 5 minutes avant. Et justement, vous avez confiance si vous réviser avant. Et ça va vous mettre... Enfin, franchement, ça va se faire naturellement. Et puis la personne, comme j'ai dit, en face de vous, c'est une professeure qui va être à l'écoute, qui va vous aider, même si vous allez bégayer. Comme j'ai fait, par exemple, moi, je sais qu'à un moment, j'ai perdu mes moyens. Elle m'a aidé. Et au final, j'ai eu 17 à mon oral. Et ça s'est vraiment bien passé. Et je sais que ça m'a vraiment permis de me dépasser. Et franchement, c'est vraiment les conseils que je vous donnerai. C'est de faire ce que vous aimez. Et vous allez voir que ça va se faire naturellement au final. Les euros, ça va bien se passer. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada